Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 92 au verset 13. Le juste poussera comme un palmier. Il grandira comme un cèdre du liban. Cette image du palmier, le palmier c'est un arbre qui résiste aux tempêtes, qui se plie mais ne se casse pas. Le cèdre du liban, c'est un arbre majestueux, comme ce cèdre ici derrière moi. C'est un arbre qui nous donne ce sens de sécurité, de force, de pérennité. Le juste poussera comme un palmier. Il grandira comme un cèdre du liban. Comment donc avoir ces caractéristiques du palmier qui, devant la tempête, ne seront pas d'un cèdre du liban qui grandit, qui grandit, et qui passe à travers le temps avec toujours plus de force, toujours plus de vigueur ? Eh bien, il faut devenir juste. Nous savons que personne d'entre nous est juste parce que tous nous sommes pécheurs privés de la gloire de Dieu. Mais, nous dit saint Paul, nous sommes justifiés gratuitement en vertu de la rédemption réalisée dans le Christ Jésus. Nous devenons juste lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, Jésus qui s'est livré pour nos péchés. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonne tous nos péchés. C'est par la foi en Jésus-Christ que tu reçois la justification. Nous sommes sauvés par notre foi dans ce que Jésus a fait pour nous. Et cette foi s'active lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie. Tu peux l'accueillir à travers sa parole, tu peux l'accueillir dans l'Eucharistie, tu peux l'accueillir dans la prière. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je veux te donner la force du palmier, je veux te donner la splendeur d'un cèdre, je veux te donner la vie et la vie en abondance. Ouvre ton cœur, accueille Jésus, demande-lui de te justifier, de te pardonner, de te donner une vie nouvelle. Et lui qui est fidèle viendra. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que toi, tu es le seul juste. Tu m'as justifié en mourant sur la croix. Aujourd'hui, je t'accueille dans ma vie et je te demande de me purifier de tout péché et de me donner la vie et la vie en abondance. Seigneur Jésus, rends-moi comme un cèdre du Liban fort et donne-moi ta victoire. Sous-titrage ST' 501